C'est-il une réelle déception pour Michel Saran ? Dans un communiqué de presse paru le lundi 27 février 2023, le guide Michelin a annoncé avoir enlevé une étoile du restaurant du chef cuisinier, situé à Toulouse. Sur BFMTV, il a alors partagé sa déception et évoque que son égo en a pris un coup. Si est-il un moment du restaurant qui est difficile à vivre ? Il y a des gens qui me soutiennent, qui m'aiment, ce n'est pas Michelin qui va changer ça. Hier j'avoue j'ai eu quelques larmes, admett-il. Michel Saran déplore la manière dont l'annonce a été faite. Je crois que si est-il la première année qu'ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes, si est-il montrer du doigt ce qui tombe, si est-il très dur à accepter, regrett-il. Le cuisinier indique alors que le patron du guide m'a simplement dit qu'on pouvait prendre contact avec les inspecteurs pour qu'il explique. Si est-il un peu dur, vous ne savez pas trop pourquoi et on fait avec. Mais Michel Saran assure que Michelin n'a jamais été ma ligne de conduite, je ne travaille pas pour Michelin mais pour les gens qui viennent tous les jours. Il souhaite donc se concentrer sur sa clientèle. Ces gens-là, je continuerai à tout faire pour qu'il soit satisfait et qu'il ait envie de revenir. Une grande déception pour Michel Saran. Michel Saran regrette tout de même qu'avec tous les efforts qu'il a réalisés suite aux différentes fermetures liées au Covid, cette décision soit prise. On fait attention, on travaille sur de nouveaux plats, de la nouvelle vaisselle, ce travail-là et il ne faut pas qu'il soit anéanti par cette décision. Je vais discuter avec tout le monde pour les rémotiver. Dès l'annonce de la rétrogradation, Michel Saran a indiqué avoir appelé tout de suite, sa, chef de cuisine et, son, directeur de salle, qui ont été extrêmement peinés dans le but de leur enlever une part de responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501